Éternel, oh yeah, voici ce qu'on me fait, oh Je suis prêt pour mes amis, ils sont pas prêts pour moi J'ai des problèmes, je regarde le ciel Plus j'ai volé, j'ai beaucoup d'ennemis Eh oui, je regarde le ciel Non mais non, je regarde le ciel Alors d'autres artistes, je dirais, tirent l'inspiration par exemple de la drogue Ou bien d'autres, de l'alcool, toi tu te droppes pas souvent aussi, ça t'arrive pas ? Non, moi je me dis, on ne dit pas l'inspiration de quelque chose forcément C'est dans la tête que ça se passe Même hier, je pense que j'en parlais avec des artistes au studio chez moi Je leur disais, si tu dis que tu trouves ton inspiration dans l'alcool C'est-à-dire quand tu arrives au studio, il te faut boire un peu avant de commencer à chanter En fait, c'est quelque chose que tu nourris dans ton cerveau Donc du coup, quand tu prends l'alcool, tu as l'impression que c'est l'alcool qui te donne l'inspiration Pour autant, c'est pas l'alcool D'autres se disent que c'est la drogue Donc je dis qu'ici, il dit que c'est taf, ça va lui donner l'expiration et tout ça Et puis, son cerveau nourrit ça Il lui faut un peu de drogue pour pouvoir... Pourtant en réalité, c'est pas ça D'autres aussi ont besoin de boire un peu pour monter sur scène Il se dit qu'il faut l'expiration aussi, il boit Et dès qu'il boit un peu, il est chaud en même temps sur la scène Pourtant, c'est son cerveau qui fait ça Mais si tu te dis que tu ne veux pas dépendre de quelque chose Que tu veux rester naturellement naturel, tu le feras Moi, je n'ai pas besoin de quelque chose pour aller sur scène, pour chanter, pour quoi que ce soit Ni d'alcool, ni de boisson, ni de cigarette, ni de drogue Aujourd'hui, quels sont tes rapports avec Christina, DJ, Madrubrit ? Ça fait longtemps que je n'ai pas de nouvelles de Christina Ça fait des années que je n'ai pas de nouvelles C'est là-bas que j'ai connu Christina Elle n'était pas disjouquée C'était une fille normale comme tout le monde D'accord, et l'histoire avec Emma Dombré ? Il n'y a rien eu de caché, il y a eu une relation, la relation s'est terminée, normale, comme toute relation qui s'est terminée Malheureusement... Voilà, et moi, ma touche personnelle, c'est de pouvoir conscientiser ces jeunes, cette jeunesse-là A leur dire, par exemple, certes, on s'amuse, on fait tout Mais ne soyez pas là, et puis, être habitué à la vie facile Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, c'est ça On voit Mix aujourd'hui, peut-être, dans une grosse voiture On se dit, ah, ça va, chérie, il a l'argent Mais si Mix vous explique son parcours Je ne me suis pas levé pour me retrouver dans une grosse voiture Un matin, j'ai marché de Port-Bouy à Makoury pendant combien de temps ? Il y a des témoins qui sont là, tu vois Il y a des personnes qui me connaissent, ils savent mon parcours C'était pour dire que j'avais même pas le transport même d'abord pour aller à la cour des grands Pour aller à la cour des grands Mais pour l'amour et ce que je voulais, personnellement, je marchais, je partais Je pouvais m'asseoir à la maison et puis dire, bon, je n'ai pas le transport, je ne vais pas Je ne vais pas Je marchais Souvent, tu marches, tu travailles jusqu'à 7h, 8h, il n'y a pas de l'argent, tu n'as rien gagné Tu fais quoi ? Maintenant, tu remarches encore Et puis, à l'époque, c'est chacun son tour, souvent Avant ton tour, c'est à 9h, tous les clients sont partis Peut-être que tu as 200 ou même 300 poches en marchant, tu payes galette là-bas avec l'eau Et puis, tu marches, je salue Boiseau Michel Hé, frère, à moi Michel Boiseau Avec qui on a marché Vous avez marché sérieusement De Makori jusqu'à Poboué Suivez FAFA tous les samedis à 12h, rédiffusion les dimanches à 17h sur Ivoire TV Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501